Jusqu'ici, seules les terrasses des cafés et des restaurants étaient autorisées. Désormais, les clients peuvent également profiter de l'intérieur de ces établissements. Ce Lisboète savoure tout en restant prudent. Il est au micro de nos confrères de l'agence France Presse. C'est important d'avoir réussi ce qu'on a fait. On va voir ce que le futur nous réserve. Ce n'est pas impossible que l'on doive reconfiner. Aujourd'hui, c'est un pas important. Mais nous ne devons pas tomber dans une joie excessive et les personnes doivent se comporter raisonnablement. L'une de ses voisines de table assure qu'il était important de revenir rapidement pour soutenir les restaurateurs, eux qui viennent de traverser une épreuve difficile. Ce n'est pas ce propriétaire qui va la contredire. Il est fier de rallumer la machine. Il s'appelle Jorge Sousa. On se remet au boulot. On a nos clients qui arrivent. On remet la maison en marche car ça faisait trois mois qu'on était fermés sans pouvoir rien faire. On espère que ça va durer. On va tout faire pour. Changement de décor. Nous voici dans un centre commercial de Lisbonne, le plus grand du Portugal, avec plus de 330 boutiques sur trois niveaux. Autant d'enseignes qui ont connu des pertes gigantesques, raconte Paolo Gomes, directeur du Mall. Pour lui, la réouverture était indispensable pour surmonter cette période compliquée. Durant trois mois, seuls 70 de nos 330 boutiques sont restées ouvertes. Et maintenant, nous rouvrons tout. Nous donnons la priorité à la sécurité sanitaire afin de rendre ce lieu sûr. C'est un lieu sûr grâce aux mesures prises comme les distributeurs de gel, la signalétique ou encore la distanciation. Si tout va bien, dans deux semaines, le Portugal doit lever ses dernières restrictions, avec notamment le retour d'événements publics en extérieur, les festivals estivaux. Et plus largement, le monde de la culture attend cette date avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada